Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Il y a un peu une injonction à être trop bien dans sa peau tout le temps et tout, et je pense qu'être bien ça veut pas dire tout le temps être bien dans sa peau, ça veut juste dire avoir trouvé une espèce d'équilibre entre se remettre en question et être fière de soi, et en fait ça veut pas forcément dire que t'es tout le temps fière de toi. Ça veut juste dire qu'il y a des moments où t'es fière de toi et où t'arrives à te féliciter et qu'il y a d'autres moments où t'arrives à te réprimander. Je suis hyper heureuse de recevoir la chanteuse française Pomme dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. Beaucoup la connaissent déjà, puisqu'on la voit absolument partout dans les médias depuis qu'elle a remporté début d'année une victoire de la musique avec son deuxième album Les Failles. Un album qui parle, comme son nom l'indique, de brèches, de peurs, de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Il y a un morceau sur l'anxiété par exemple, il y en a un autre sur la peur de mourir, de vieillir. Donc forcément Pomme me semblait être une invitée idéale pour ce podcast, surtout que l'album c'est vraiment, je pense, celui que j'ai le plus écouté cette année. Je le trouve sublime, il est très réconfortant, très doux, il est très imagé et la forme va très bien avec le fond, puisque pour l'enregistrer, Pomme est allée en studio avec Albin de la Simone et ils avaient 5 jours pour enregistrer 15 morceaux. Donc ils n'avaient pas le temps de repasser 1000 fois sur chaque piste et tout. Ils ont laissé les petites imperfections, les petits imprévus. On a évidemment beaucoup parlé de cet album Les Failles dans l'épisode, de comment il lui a permis de reprendre le contrôle de sa carrière et de sa musique après un premier disque qui était, je la cite, désastreux. On a parlé de mélange entre vie privée, vie professionnelle, de l'obsession pour le travail et de l'incapacité à ralentir la cadence à ce niveau-là. On a parlé de confiance en soi, d'instinct et d'infection urinaire, parce que c'est ça aussi la vie. L'épisode est un peu plus court que d'habitude, parce qu'on n'avait pas énormément de temps, donc je n'ai pas pu creuser les sujets comme j'aurais voulu. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis là, je suis là, je suis dans le podcast. Salut à tous. Je suis dans mon émission de radio, là. T'es quelqu'un d'un peu foutraque dans la vie ? C'est quoi foutraque ? Genre qui fout le bordel, quoi ? Non, mais un peu foutraque, genre au niveau organisation. Vous n'utilisez pas foutraque ? Mais quoi, t'es... Je suis belge. T'es belge. Mais oui. Non, par contre, je suis la personne la plus control freak et organisée de la Terre. Donc je suis l'inverse de foutraque. Je suis très, 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 très organisée et très control freak. Et je n'ai aucun lâcher prise, en fait. Et voilà, non, non, j'ai besoin d'organisation. C'est un peu mon problème. J'ai besoin de me coucher à une heure précise pour dormir neuf heures, tu sais. Je fais partie de ces gens et je peux annuler des activités ou raccrocher au nez de quelqu'un si c'est le moment pour moi d'aller dormir, quoi. Arrête de me chauffer. Tu vois ? Oh putain, c'est tellement mon rêve de faire ça. Bah ouais, moi je suis en mode déso, il est 23h, bye, genre. Voilà. Donc non, je suis hyper à cheval. Je suis très scolaire, en fait, en vrai. Pourquoi ? Parce que t'as besoin d'avoir un cadre hyper strict pour pouvoir déconner à l'intérieur ? Ouais. J'ai besoin de dormir beaucoup et je suis hyper fragile physiquement. Enfin, j'arrive pas à suivre le rythme des gens de mon âge et du coup, j'ai besoin d'avoir un certain cadre. Mais même si à l'intérieur de mon cadre, c'est un peu flou, mais je me lève toujours plus ou moins à la même heure. Je déteste faire des grâces matinées, c'est ma phobie. Je me lève genre à 8h30, tu vois. Même si j'ai rien, parce qu'il y a ce truc de rythme récurrent, tu vois. Et malheureusement, quand je fais des concerts, c'est un peu compliqué du coup, parce que j'ai eu un rythme. À 23h, allez non, il n'y a pas de rappel, bisous. Ouais, c'est ça, pendant le concert, parce que franchement, à 23h, je suis en plein concert. Donc la tournée, ça a tendance à me fatiguer vachement. Mais oui, oui, c'est un cadre qui me permet, à l'intérieur du cadre, de faire plein de trucs chouettes que j'aime et d'avoir ce sentiment d'être active, enfin plus qu'un sentiment d'être active tout court, tu vois. Mais tu dis le rythme par rapport aux autres gens de ton âge, mais en vrai, t'as un rythme hyper soutenu pour quelqu'un de 23, 24 ans ? Ouais, 24 maintenant, depuis un mois. Presque deux mois. Terrible, terrible nouvelle. T'es dans le cancer ? Non, je suis Lyon. Je suis née début août. En fait, je travaille beaucoup depuis que j'ai 16 ans, mais depuis un an particulièrement, on est sur un rythme effréné. C'est très étrange. C'est comme si... Moi, je classe un peu tout et j'ai du mal à mélanger, tu vois, ma vie de travail avec ma vie sociale. Donc, il y a des périodes où je ne vais pas du tout faire la fête, je ne vais pas du tout faire de la place à mes amis. Et il y a d'autres périodes où je vois mes amis tout le temps et pendant genre... Mais c'est des courtes périodes... Tu vois, je parle de périodes de trois jours à chaque fois. Genre, je vais travailler non-stop pendant quatre jours. Et après, je vais voir mes amis sur un vendredi, samedi, dimanche. Je ne vais faire que voir mes amis. Et j'ai du mal à mélanger les deux parce que comme quand j'ai eu 16 ans, je suis partie de Lyon pour aller à Paris. Et du coup, j'ai dû séparer vachement ma vie avec mes amis de ma vie de musicienne adolescente. Tu vois, genre... Je crois que j'ai ce truc un peu de... séparer un peu les deux, quoi. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle dans ma vie sociale et ma vie avec mes amis. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je n'ai pas l'impression de... Enfin, je sépare vraiment les deux, quoi. Tu vois, il y a un truc... Et en même temps, mes amis, ils font un peu tous de la musique parce que mes amis d'enfance, je ne les côtoie plus vraiment, tu vois. Donc bon, je pense que tout est un petit peu mélangé, en vrai. Mais oui, en fait, j'ai un peu le même rythme que mes amis musiciens, en plus intense. Et je ne bois pas du tout d'alcool et je ne fais pas trop la fête. Donc c'est plus ça, en fait, je pense, la différence. Genre, je ne sors pas trop dans les bars et tout, tu vois. Je n'aime pas trop. OK. Et là, ça te convient, ce genre de rythme assez très dans les extrêmes à chaque fois ? Bah, je n'arrive pas trop à faire autrement. En fait, j'ai des espèces de périodes comme ça, où moi, j'ai une petite... Je crois que j'ai une petite problématique autour de l'activité, de la production en général, d'être active, de faire des choses, de produire des choses, de travailler et tout. Et malheureusement, j'ai un petit workaholisme, je pense. Mais oui, ça me convient parce que je vois bien que ça me rend hyper heureuse de faire des projets et d'aller au bout des projets. Après, je suis souvent très fatiguée quand même. J'ai du mal à trouver un bon équilibre entre avoir 2000 projets en permanence et toujours aller au bout de mes projets. C'est-à-dire que c'est rare que je commence un projet et que je ne le finisse pas. Mais je commence vraiment beaucoup de projets, donc on est vraiment sur un rythme effréné. Mais par contre, je suis souvent fatiguée et j'ai souvent des petits problèmes de santé et tout. Et tout le monde est en mode ralenti. Je suis en mode « Ouais, ouais ». Et en fait, je n'arrive pas du tout à faire moins de trucs. Je ne peux pas être inactive, être assise. J'ai l'impression que c'est égal à la mort. C'est pour ça que tu ne sais pas rester en place. Si on t'enferme dans une pièce, une journée, tu fais quoi ? Je suis en PLS en vrai. Je suis en angoisse totale. À moins que j'ai quelque chose à faire. Mais si je n'ai rien... Non, tu n'as rien dans une pièce. Ah non, je ne suis pas bien. Je me dis pendant toute la journée que je suis en train de perdre une journée de ma vie. En fait, je pense qu'il y a vraiment un truc avec la mort. Parce que franchement, j'ai pris le truc dans tous les sens et je me dis que faire des choses égale être en mouvement, égale être en vie, tu vois, et que rien faire égale être peint en mouvement et donc la mort, quoi. Vraiment, il y a un truc. Et la mort m'effraie vraiment depuis toujours. Donc, je pense qu'il y a ça un peu. C'est pour ça que tu as peur de vieillir ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça a un rapport avec mon anniversaire. C'est vraiment... C'est angoissant. Hyper angoissant. Je pense, tu vois, c'est une explication de comptoir à deux francs six sous. C'est le nom de ce podcast, Explication de comptoir. C'est vrai ? Quasiment. Mais franchement, il y a ce truc-là d'être toujours actif. Et pourtant, j'aime beaucoup être seule. Donc, tu vois, c'est pas... Mais je suis seule et active, quoi. Mais j'aime beaucoup être... J'ai pas besoin d'être toujours entourée, par contre. Ça, c'est pas un problème. J'aime beaucoup, beaucoup être toute seule. Et justement, en fait, quand je suis seule, je peux disposer de mon temps, tu vois. Limite, presque, parfois. La sociabilité, c'est une perte de temps, tu vois. Et ton entourage arrive à accepter, ça ? Parce que des fois, c'est compliqué de... Non, plus ou moins. Justement, je parlais de priorité l'autre jour et j'étais en mode, ouais, bah moi, je priorise autant ma musique que ma vie sociale ou ma vie amoureuse. Et il y a plein de gens qui comprennent pas. Il y a plein de gens pour qui la vie sociale et la vie amoureuse, c'est plus important. Je pense que si ma carrière et ma musique étaient plus importantes que ma vie sociale et ma vie amoureuse, ce serait problématique. Mais je les mets vraiment au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais avoir plus envie de voir mes amis et je vais prioriser mes amis et ma vie sociale et ma vie privée. Et des périodes où je vais prioriser ma musique et ma carrière et mes projets. Mais ça dure jamais. Enfin, on parle vraiment de, tu vois, de semaines, quoi. Ça change de semaine en semaine. Donc, c'est pour ça que je les mets au même niveau. Pour moi, c'est sain. J'ai l'impression que c'est sain. C'est pas hyper accepté, mais c'est sain, je trouve. Par rapport à ça, justement, j'ai vu que t'avais un peu l'angoisse du fait que t'as commencé tôt, que plus tu grandis, moins c'est impressionnant, en quelque sorte. Bah, on revient à l'âge, en fait. Il y a un truc avec l'âge où quand t'es une jeune personne, je pense qu'une jeune femme, c'est peut-être encore pire parce que t'es une femme et que du coup, ça engendre plein de trucs pas cool. Mais quand t'as 16 ans et que tu fais de la musique et que t'es déjà un petit peu visible en tant que musicienne à 16 ans, il y a ce truc d'enfant prodige, quoi. Il y a ce truc de crier au génie parce que, par rapport à ton âge, t'es hyper avancée et tout. Mais en fait, c'est des espèces de constructions sociales dans la tête des gens. Et du coup, ça a été difficile pour moi d'arriver à la vingtaine et de me dire genre « Là, t'as 20 ans, t'as 21 ans, t'as 22 ans. » Et en fait, en vrai, quand je regarde, j'ai évolué sur plein d'aspects et je crois que je suis vraiment moins conne qu'à 16 ans, tu vois. Mais il y a ce truc, voilà, mais c'est 100% une projection. Enfin, ça vient des autres, quoi. Tu vois, ça vient pas de moi. Je pense que si les gens ne réduisaient pas les humains à leur âge, je m'en ficherais un peu. Et puis après, il y a l'autre aspect un petit peu autour de l'angoisse de la mort et tout. Mais vraiment, sur cet aspect-là, âge, VS, carrière musicale ou artistique, je pense qu'il y a ce truc-là où c'est comme si c'était un critère, quoi. Et en même temps, souvent, je pense à Barbara et Barbara a commencé sa carrière à 35 ans. Et du coup, ça me rassure, quoi. Je me dis, bon, on peut être incroyable à 35 ans. Et c'est cool, quoi. Ce podcast, il s'appelle Les gens qui doutent. C'est quoi ton rapport au doute ? C'est un rapport amour-passion. Un rapport fusionnel avec le doute. Non, en vrai, je me remets beaucoup en question. Parfois, trop, je pense. Je suis hyper critique avec moi-même. Et j'apprends justement à utiliser le doute à bon escient et surtout à le doser suivant les sphères de ma vie parce que des fois, c'est pas bien, quoi. Des fois, c'est trop. Je pense que des fois, c'est pas assez. Parfois, je vais avoir de l'orgueil. Mais ouais, je doute beaucoup, mais à une dose très différente en fonction des situations et des zones de ma vie, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais... C'est quoi trop ? Trop, c'est quand je vais me flageller, quoi. Je me remets tellement en question que je suis en mode « Mais t'es horrible, t'es trop conne et tout. » Que je trouve que je suis nulle, quoi. Ça, c'est trop. Et pas assez, ça va être quand je suis incapable de m'excuser pour un truc que j'ai fait, par exemple. Ça t'arrive, ça ? Ça m'arrive, ouais. Enfin, je fais des efforts vachement, mais j'ai eu du mal pendant longtemps à m'excuser, ouais. À dire « Je m'excuse » comme si c'était un move de faible, quoi. Trop pas, en plus. Et depuis, nouvellement, depuis genre un an, je dirais « Je m'excuse vachement. » Mais avant, je m'excusais pas. Et qu'est-ce qui a fait le déclic ? Bah, des proches autour de moi, des amis, des relations où j'étais en mode « Je m'excusais pas. » Et clairement, il y avait de quoi s'excuser. Et les gens, ils me disaient « Mais excuse-toi, en vrai, ça va tout régler, quoi. » Et du coup, souvent, quand t'aimes les gens et que t'as envie d'être une bonne personne avec des gens, moi, ça m'arrive souvent, quand même. Et tu changes ton attitude assez facilement, en fait. Plus que si un mec que tu détestes te dit « Ouais, excuse-toi, tu vois. » Et j'essaie d'avoir une dose juste du doute et tout. Et s'excuser, en vrai, c'est hyper important. Je me suis rendu compte que ça t'enlève rien. Mais par contre, parfois, ça règle un conflit, mais en 30 secondes. Dans le couple, c'est pas facile de s'excuser. Il y a ce truc-là de... Je sais pas, où tout est un petit peu plus tendu et tout. Et j'ai un peu appris à m'excuser, ouais. Dans la vie, en général, il n'y a pas longtemps. C'est un bon accomplissement, je crois. Je suppose qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour toi, ton rapport au doute a dû énormément évoluer. Est-ce que, du coup, c'est plus sain, c'est plus chouette pour toi ? Ou est-ce que, des fois, t'as l'impression que ça allait trop loin et que t'as tendance à être trop sûre de toi parce que t'as été validée par d'autres gens, tu vois ? Non, je pense que... Le seul endroit, la seule zone de ma vie où je m'autorise à être très sûre de moi, c'est les choix artistiques que je fais. Et franchement, c'est une nécessité. Et j'avoue que je ne souhaite pas recevoir de conseils artistiques de gens non sollicités, tu vois, genre... Heureusement, ça n'arrive jamais sur Internet. Yes ! Non, mais il y a cette zone-là de ma vie où je me permets aujourd'hui, je pense depuis que j'ai sorti mon album Les Failles, parce que ça a été vraiment pour moi une reprise de pouvoir et de gestion de ma propre musique et de ma propre carrière et tout, sur cet aspect-là artistique, j'avoue qu'à part avec des gens que j'admire et à qui je demande en fait un avis, sinon je suis 100% sûre de mes décisions et j'impose mes décisions à mon équipe et tout en mode, je sais que c'est ça qu'il faut faire et cette confiance-là, elle est hyper précieuse parce que ça me permet d'aller au bout de mes projets et de ne pas me poser mille questions qui ne servent à rien et je suis vraiment mon instinct. Après, sur les autres aspects de ma vie, en général, je manque plutôt de confiance en moi et je suis plutôt dans un truc de remise en question perpétuelle et d'anxiété, de performance et d'être toujours au max, le seul aspect de ma vie où peut-être un jour, ça pourrait me desservir musicalement et artistiquement si vraiment je sors une bouse et que je suis sûre que c'est cool mais en même temps, si moi ça me plaît et que je suis sûre que c'est cool, c'est peut-être le seul, c'est un peu subjectif. Après, pour le reste de ma vie, je suis tout le temps un peu en train de me remettre en question et d'évoluer et d'essayer d'être une meilleure personne parce que flemme d'être une mauvaise personne alors que c'est tellement plus c'est tellement plus simple non, c'est tellement plus simple d'être une mauvaise personne je t'en bats les couilles du coup, c'est pas de la flemme bah ouais mais flemme d'être une mauvaise personne de plus dans ce monde tu vois, c'est ça un peu c'est quoi le truc que t'as fait évoluer dans ta personnalité dont t'es le plus fière dernièrement ? peut-être mon engagement mon engagement ma tolérance mon militantisme que j'essaye d'affiner de faire évoluer et de préciser dans le sens où j'essaie de faire beaucoup de lectures de documentations et j'essaie d'emmagasiner plein d'informations pour me faire ma propre vision des choses mais aussi pour être le plus inclusif possible et pour oublier personne et ne pas militer en excluant des gens tu vois je pense que et puis je me suis rendu compte aussi que que le militantisme en fait c'était pas un gros mot c'est un peu comme tu vois le féminisme en fait pendant longtemps tout le monde avait peur de parler du féminisme et puis maintenant on a compris que c'était juste la base et que c'était une demande de droits humains et en fait le militantisme c'est quand même ça quoi c'est quand même demander à ce que tous les humains aient les mêmes droits et que personne soit discriminé et je crois qu'en vrai je suis fière d'avoir déconstruit ces mots là et de me dire que c'est des mots qui font partie du quotidien et qui sont nécessaires et de ne plus avoir peur de ne plus être effrayé par le militantisme par le féminisme et aussi de m'intéresser à des causes qui ne me concernent pas directement tu vois de me dire que en fait ça va au delà de voilà du sexisme de l'homophobie ou des trucs qui me concernent directement que de m'intéresser et de m'engager dans des causes qui concernent d'autres gens c'est aussi important que de m'engager pour des causes qui me concernent je pense que ce serait ça ma grosse prise de conscience et du coup fierté parce que parce que c'est beaucoup de déconstruction et beaucoup de remise en question encore une fois et de de tasser son égo quoi un peu comment tu tasses ton égo ? bah en m'excusant déjà et et en fait tout va un peu ensemble quand je fais des choix artistiques qui me ressemblent je me sens bien dans ma peau je me sens bien dans mes baskets donc je suis capable de dire par ailleurs quand j'ai fait la merde et quand j'ai et quand j'ai été naze tu vois et je pense que je sais que comme voilà comme j'ai cet aspect de ma vie où j'ai confiance en moi et où d'une certaine manière je suis à une place où j'ai l'impression de enfin je suis à ma place tu vois dans le métier que je fais dans dans cette industrie de la musique et tout j'ai enfin trouvé ma place du coup ça me permet je crois de d'avoir assez d'humilité entre guillemets pour pour me dire voilà bah t'as participé au racisme parce que parce que t'es t'as été élevé comme ça t'as participé à plein d'autres discriminations et en fait tu dois t'excuser et tu dois te déconstruire tu vois je pense qu'il y a ce truc là l'ego il peut être tassé s'il est par ailleurs aussi nourri de choses saines quoi tu vois tu penses qu'il faut être heureux pour être bienveillant ? ouais complètement je pense que si t'es pas bien dans ta peau c'est impossible d'être janté avec les autres quoi et j'ai mis l'exemple de moi qui était malveillante avec des gens sans le vouloir parce qu'en fait quand t'es pas bien t'as des comportements un petit peu inexplicables et t'as des comportements où tu sors de toi-même et j'ai des exemples de gens aussi autour de moi après être bien c'est ça dépend aussi ce que tu mets dans être bien parce que il y a un peu une injonction à être trop bien dans sa peau tout le temps et je pense que être bien ça veut pas dire tout le temps être bien dans sa peau ça veut juste dire avoir trouvé une espèce d'équilibre entre justement avoir une place trouver l'équilibre entre se remettre en question et être fier de soi et en fait ça veut pas forcément dire que t'es tout le temps fier de toi ça veut juste dire qu'il y a des moments où t'es fier de toi et où t'arrives à te féliciter et qu'il y a d'autres moments où t'arrives à te réprimander c'est un peu ça et là c'est un peu ce que t'as fait avec les failles concrètement c'est de dire il y a ceci qui fonctionne différemment chez moi il y a ça qui est pas parfait et tout est-ce que t'as l'impression que c'est encore aussi difficile de parler des failles et de ce qui fonctionne moins bien moi j'ai l'impression que c'est un peu devenu le truc je sais pas c'est devenu très normalisé en fait peut-être que c'est moi qui vis dans une bulle de gens privilégiés qui acceptent leurs défauts c'est normalisé dans l'art je pense plus que dans la société en général je pense que c'est des thèmes qui ont été qui ont été démocratisés dans les dernières années par les artistes de musique les artistes au cinéma enfin tu vois je pense à Xavier Dolan ou Billie Eilish tu vois qui parlent de qui font des choses populaires et qui touchent plein de gens et qui parlent d'anxiété d'homophobie de trucs un peu sombres enfin un peu tabous je pense pas que dans la société en général ce soit hyper normalisé je sais pas je me rends pas trop compte parce que moi pareil j'évolue quand même dans une petite sphère privilégiée quand même hyper ouverte d'esprit et tout donc je sais pas trop je pense que je pense que malheureusement les artistes qui en parlent ils touchent toujours un peu les mêmes personnes et je sais pas tu vois je sais pas c'est une bonne question je me rends pas trop compte c'est comme quand les gens ils disent est-ce que c'était mieux avant c'est mieux maintenant je me rends pas compte parce que je pense que ça dépend d'où tu te places et ça dépend de la ville où t'habites le milieu dans lequel t'évolues les gens qui t'entourent ça se peut très bien qu'en 1902 il y a eu un groupe de militants tu vois trop stylés qui manifestaient contre les féminicides mais on le sait pas enfin tu vois en fait je pense que juste les mouvements ils avaient qu'à tweeter oui ils avaient qu'à tweeter mais ils prennent juste de l'ampleur en ce moment je pense ils sont plus ils sont plus médiatisés les gens qui parlent de failles d'anxiété et tout mais je pense qu'ils ont toujours existé après je sais pas c'est difficile de savoir en vrai est-ce que ça des trucs pour te rassurer quand tu quand t'angoisse pas trop non super allez bonne chance non bah j'écris des chansons ça m'aide souvent comment t'écris parce que là donc les failles t'es partie deux semaines en Bourgogne et t'as tout vomi en deux semaines machin tout chié quoi c'est ça ce sera le titre du podcast j'ai tout chié en deux semaines ouais et du coup mais t'écris un peu tous les jours un peu tout le temps non non bah non je pense que je suis partie justement parce que j'ai pas cette méthode de travail d'écrire tous les jours franchement si j'écris une chanson à Paris c'est vraiment parce que je suis au bout de ma vie parce qu'à Paris je suis pas du tout inspirée je suis pas du tout dans une dynamique d'écriture donc j'ai besoin de partir tu vis ici ? ouais ok du coup j'ai besoin de partir et de m'isoler et j'ai aussi besoin d'emmagasiner de l'expérience des émotions des rencontres des conversations et tout donc je peux pas écrire au quotidien j'écris pas tu vois de manière instantanée sur un truc qui m'arrive je vais écrire je vais écrire des mois après parfois après ça m'arrive d'écrire à Paris si vraiment je vis une grosse émotion ou que j'ai une grosse prise de conscience et tout vraiment dans ce cas là c'est un peu vital tu vois c'est un peu genre c'est un peu j'allais dire c'est un peu diam c'est vital oui 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 non mais dans ce cas là genre j'ai pas le choix d'écrire une chanson mais quand je vais bien la plupart du temps en fait ben si je veux écrire un album ou que je veux faire un projet et tout j'ai besoin de m'isoler pour me mettre dans un mood un peu pour écrire quoi c'est vital j'ai besoin pas d'être triste mais de d'être ben de me remettre en question justement d'être en introspection et t'as pas tout le temps envie d'être en introspection t'es pas tout le temps en introspection tu vois des moments où t'es en en extrospection en tu vois en extradition tu vois ce que je veux dire ouais ouais à fond je sais même pas ce que ça veut dire extradition je sais pas si ça existe oui ça existe mais ça veut pas du tout dire ça c'est quoi c'est c'est un truc de la police ouais ouais genre quand tu tu vas ailleurs je en fait je mettrais des bips comme ça ça fera comme si j'avais expliqué et mais du coup t'aurais fait quoi si t'étais allée en Bourgogne deux semaines et qu'il y avait rien de bien qui était sorti qui sorti c'est une bonne question très bonne question je pense que c'était un moment parfait et que ça devait se passer à ce moment là et que moi je crois beaucoup aux dates enfin tu vois pourquoi tu ris mais parce que je pensais que t'allais faire je sais pas pourquoi j'allais faire une blague non 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 mais c'est vrai que là je suis un peu en mode esprit de la blague là ça y est il est réveillé oh là là j'ai la blague folle dans mon cerveau vas-y non mais je crois beaucoup au Québec ils disent un momentum tu vois en anglais c'est un truc qui arrive à un moment précis et c'est comme ça et ça doit c'est le destin en fait un peu je crois que ça s'appelle en vrai et du coup je pense que voilà ces deux semaines en janvier 2018 elles étaient pas là par hasard je venais de vivre ma première rupture j'étais au bout de ma life tu vois genre voilà ces chansons elles sont nées à ce moment là parce que c'était un moment spécial et comme j'ai choisi de sortir mon album le soir d'Halloween à minuit parce que c'était symbolique pour moi parce que sorcière ouais parce que Halloween ça m'a toujours fascinée et qu'il y a tout un univers et une atmosphère et des croyances autour d'Halloween qui me fascinent et je voulais pas sortir mon album à une autre date et tu vois c'est des choses qui pour les gens sont un peu anodines mais pour moi c'est hyper important et je pense que voilà ces deux semaines je le vois comme ça je me dis les deux semaines en janvier 2018 elles étaient là elles auraient pas pu être à un autre moment et si j'avais eu un contre-temps j'aurais pas fait cet album j'aurais fait un autre album un album de country ouais j'aurais fait un album de R&B je pense oh yes vas-y fais un freestyle quand j'étais amusé je suis jaloux non ça c'est Dajou c'est pas du tout un freestyle pas du tout non je suis très mauvaise en freestyle l'autre jour j'ai écouté l'album de Damso et j'étais à fond et après j'ai dit j'ai fait des mémos à ma meilleure amie et j'étais là genre j'ai mis une clé dans ta bouche pour voler ton coeur je vois quoi genre j'étais au max une clé dans ta bouche quoi j'ai mis une clé dans ta bouche pour voler ton coeur bah ouais écoute pour ouvrir ton coeur l'oiseau dans le ventre il a clé dans la bouche moi je trouve ça hyper cohérent une clé dans ta bouche vraiment c'est très très graphique ouais bah c'est je trouverais très cohérent avec ce que tu fais déjà bah ça part ça part pour la clé dans la bouche quoi t'écoutes quoi pour l'instant ? là j'ai écouté l'album de Ok Lou je sais pas si tu connais c'est trop bien elle est sortie vendredi pro stlé j'ai téléchargé aussi le nouvel album de Ok Kaya c'est deux ok Ok Lou Ok Kaya attends je prends mon téléphone je vais te dire qu'est-ce que j'écoute d'autre en ce moment je regarde Soufiane Stevens aussi nouvel album j'ai pas encore écouté le nouveau et un gars qui s'appelle Mustapha qui est un poète et qui a sorti deux singles sublime sublime il est français ? non je sais pas d'où il vient américain il a fait des trucs avec James Blake et il est très stylé voilà mais je cherche beaucoup de nouvelles musiques et tout j'aime bien ok comment t'as réussi à te débarrasser de tes filtres pour cet album-ci et de pas te dire ok ça c'est pas une bonne idée comment t'arrives à y aller autant à l'instinct comment tu sais que c'est la bonne chose à faire ? bah déjà j'étais toute seule donc encore une fois il y a ce truc de demander l'avis des gens ou pas et je pense que moins on a d'avis des gens plus on est sûr de sa décision en fait quand on arrive à se connecter avec voilà avec avec ce qu'on veut et avec son intuition et son instinct après au même moment je lisais aussi le livre Femmes qui courent avec les loups qui parle justement vachement de ça qui est un peu une bible de ça de l'instinct féminin de tout un tas de concepts hyper spirituels mais en même temps hyper ancrés dans le réel et ouais en fait je me suis interdit de me poser des questions et ça a bien marché du coup je pense que comme j'ai tendance à m'en poser beaucoup le fait de m'interdire de m'en poser je m'en posais un peu mais pas assez pour que ça me pourrisse la vie et pareil j'ai aussi le temps qui était réservé à cet album c'était très court à chaque fois justement pour éviter de revenir 12 000 fois sur les trucs donc deux semaines pour l'écriture en gros bon après j'ai écrit un petit peu après aussi mais les 70% de l'album je les ai écrits en deux semaines et en studio on avait 5 jours seulement pour faire 15 titres donc en vrai on avait pas le temps de revenir 500 fois sur les trucs et d'être en mode genre ah non ça ça va pas et du coup ça ça m'a vachement aidée et je sais que j'ai besoin de bosser comme ça moi j'ai besoin de en tout cas pour cet album là qui était donc l'album qui parle des failles et qui est l'album de l'acceptation de soi un peu ben je savais que je voulais pas y passer y passer la nuit quoi tu vois sur les chansons donc le temps le temps court et aussi la réduction du nombre d'intervenants autour du projet je crois m'ont aidée à aller au bout de mes envies quoi comment t'as réussi il y a 22 ans du coup ouais à convaincre un label de te laisser tout gérer de choisir tout de faire tout d'aller même jusqu'à imposer la date de sortie ouais bah comment j'ai réussi je cherche une blague vas-y si tu veux je couperai comme ça on a l'impression que c'est spontané ouais ouais non mais en fait je sais le premier album ça a été un peu désastreux quand même faut le dire faut appeler un chat un chat dans ton ressenti c'était désastreux dans mon ressenti et aussi dans le concret dans les rapports avec mon label c'était horrible et c'est toujours mon label c'est pour ça que je me permets de dire ça parce que sinon ça aurait l'air bitch tu vois mais ça s'est pas du tout bien passé et il y a eu beaucoup justement j'ai beaucoup été piétinée dans mes choix dans mes envies dans ma tentative de recherche d'identité tu vois et on me disait beaucoup fais ci fais ça fais pas ci fais pas ça et comme ça n'a pas abouti aux objectifs prévus je leur ai juste en termes de toi comment tu l'as ressenti l'album ou en termes de vente ? les deux en termes de rencontre avec le public et en termes d'être bien avec soi clairement ça m'a rendu hyper malheureuse et en plus de ça donc les compromis que j'ai faits m'ont rendu malheureuse et ça n'a pas du tout eu l'impact tu vois espéré donc tout le monde était déçu en fait et du coup je me suis un peu servi je crois de ce contre-exemple en disant bah enfin clairement faire quelque chose qui ne me ressemble pas ça marche pas même si je fais des efforts et que j'essaye et que je fais ce que vous me dites de faire je m'exprime comme vous me dites de m'exprimer parce que ça allait vraiment jusque là tu vois je m'habille comme vous me dites de m'habiller je me maquille et tout ça marche pas donc bah laissez-moi faire mon truc et on essaye quoi et on voit ce que ça donne et en vrai je sais pas trop ce qui a fait que ils auraient pu dire bah non et ils auraient pu me dire ciao mais moi j'avais pas peur qu'ils me rendent mon contrat en fait je leur ai dit bah au pire vous me rendez mon contrat et je pense que du coup il y avait ce truc de dire bon bah voilà on prend le pari il y avait aussi le fait que je remplissais quand même mes salles de concert mais quand je faisais des concerts j'étais seule en guitare voix et donc il y avait ce truc où ils étaient un peu là genre ok donc en fait elle va remplir une salle de concert à Paris il y a 1500 personnes qui viennent mais par contre on vend pas d'album et sur les promos personne veut l'inviter à la télé personne veut la jouer en radio c'est un peu bizarre quand même que les gens ils viennent à son concert et qu'ils kiffent quand elle est en guitare voix et qu'elle fait pas les arrangements de son album en fait j'ai eu cette expérience qui était pas cool finalement ça m'a vachement servi et d'ailleurs aujourd'hui tu vois je suis hyper en paix avec ça mais parce que ça m'a servi c'est grâce à cette expérience que j'ai pu faire mon deuxième album dans ces conditions là quoi donc c'est un premier album mitigé et que j'aime beaucoup tu vois un peu comme un enfant insupportable genre tu vois je suis en mode insupe quoi mais ça m'a beaucoup servi ça m'a beaucoup et puis aujourd'hui mine de rien il y a une partie de l'équipe du premier album qui travaille encore sur mon projet et c'est assez ouf du coup l'évolution tu vois l'évolution de la pensée des gens mon évolution à moi enfin tu vois juste le respect en fait là il y a un respect total de mon identité et moi je les respecte aussi et voilà je sais qu'ils me respectent et donc je les respecte donc on est sur un respect un respect mutuel un respect mutuel un consentement qu'est-ce que la popularité a changé à tes angoisses ? bonne question good question oh yeah yeah in English bah c'est très bizarre parce que moi je me suis mis à être populaire entre guillemets un peu au moment enfin populaire en tout cas à passer à la télé au moment des victoires à peu près donc février et en fait trois semaines après j'étais confinados donc on te reconnait pas dans la rue parce qu'on te voit pas dans la rue du coup j'ai été confrontée enfin si on peut appeler ça comme ça mais j'ai été j'ai fait l'expérience de la popularité pendant quelques semaines et après je suis retournée à un anonymat total donc en fait c'est difficile de parler de ça parce que du coup comme cette année c'est complètement chaotique et que c'est l'année de c'est ton année de mon succès en fait et de ma popularité bah c'est bizarre du coup il y a un truc de j'arrive pas trop à saisir du coup en fait parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et tout que tu vois si j'avais vécu ça l'année dernière bah je pourrais t'en parler différemment et te dire voilà au quotidien non t'aurais pas accepté l'interview peut-être bah si 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 non mais si parce qu'en vrai oui il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue est-ce que ça m'angoisse non pas plus que ça à part quand quand les gens ils me reconnaissent mais que je sens pas qu'ils apprécient mon travail tu vois il y a un gars l'autre jour qui était c'était juste avant le confinement je crois qui était sur sa trottinette électrique déjà bonsoir quand tu sais que les trottinettes électriques ça pollue de ouf et que c'est de la merde bref et ça c'est un autre débat et il était là et il m'a dit c'est pas mal ce que tu fais genre vraiment hyper hautain tu vois en passant à côté de moi sur sa trotte et j'étais là genre ok et voilà ça c'est pas cool mais en même temps franchement c'est un détail c'est un détail aux yeux de l'histoire de l'humanité c'est quoi tu vois et la plupart du temps les gens ils sont adorables ils me disent des trucs hyper touchants et comme ma musique est hyper intime tu vois ils sont plutôt dans une démarche de bienveillance amitié enfin je sais pas trop comment expliquer ça tu vois mais appeler ça mais voilà une démarche de bienveillance quoi quand j'ai dit sur Tudor que je te recevais il y a quelqu'un qui m'a fait une question que pense-t-elle sur le fait que grâce à son album les failles certaines personnes aient pu à travers ces musiques et textes surmonter des moments difficiles et combattre leurs propres failles bah j'en pense que c'est trop cool imagine je suis en mode genre bah c'est horrible enfin c'est dégueulasse mais gérez-vous vous-même en fait putain non non mais c'est trop bien enfin moi j'ai par ce même biais été sauvée dans plein de moments de mon adolescence par la musique par les chansons par t'es qui toi t'es thérapeute sans qu'il le sache j'en ai eu plein il y a eu j'ai eu j'ai eu toute une phase Lady Gaga enfin qui n'a qui n'a jamais cessé en fait cette phase donc je suis toujours elle ne cesse jamais elle ne cessera jamais once a little monster waouh t'es allée loin là ah yes dans l'appellation du groupe de fans quoi ça j'aime j'aime beaucoup que tu prennes ce parti il y a eu coeur de pirate qui me touchait vachement parce que parce que c'était hyper sensible il y avait ces thèmes voilà justement qui sont des thèmes qui me touchent toujours aujourd'hui de de la rupture de la mélancolie et tout et ouais j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup écouté coeur de pirate beaucoup écouté Lady Gaga qui est-ce qui était mes idoles encore beaucoup écouté Camélia Jordana c'est plus tard ça quand même non ? bah en fait non bon c'est 2010 moi ça correspond coeur de pirate Camélia Jordana c'était au même moment à peu près ouais ouais j'avais beaucoup d'admiration pour les chanteuses femmes je pense que je me projetais et j'avais surtout envie d'appartenir un peu à ce truc là je pense j'avais ce truc de me sentir hyper inadéquate dans le quotidien pour plein de raisons et du coup de voir ces femmes là et de me dire ah moi je veux appartenir à ça tu vois genre ça écrire des chansons être sur scène prôner l'acceptation et tout ça me parle quoi donc c'est cool si cet effet là et maintenant l'effet que provoquent mes chansons c'est incroyable mais en gros tous les exemples que t'as donné c'est des artistes qui justement s'assument vachement fort ouais tels qu'ils sont c'est ça pourquoi tu te sentais inadéquate ? bah parce que j'ai grandi je sais pas j'ai grandi avec un grand sentiment d'être différente et tu vois ça m'a un peu tout et rien dire quoi mais j'ai toujours eu l'impression d'être bizarre j'avais toujours l'impression de pas avoir d'être hypersensible d'être triste pour des choses absurdes j'étais obsédée par les animaux je parlais aux animaux enfin tu vois genre j'étais vraiment dans un un délire de j'étais assez isolée en fait et en même temps très sociable et je m'engueulais tout le temps avec mes amis j'allais voir des psys à 6 ans mais je savais pas trop pourquoi tu vois genre j'étais vraiment un peu ostracisée mais j'ai jamais trop compris pourquoi mais tu leur disais quoi enfin non pas tu leur disais quoi mais genre à qui à mes amis ou aux psys aux psys c'était quoi je sais pas c'est mes parents qui m'ont emmenée chez un psy franchement je sais pas mais je pense que ça a limite participé tu vois genre tu vas chez un psy à 6 ans tu comprends que t'es pas normale et tu t'en feras un peu exactement et du coup je sais pas peut-être parce que parce que mes parents ils me trouvaient relou enfin tu vois c'est pas une bonne raison mais ça devait être ça la raison tu vois genre tu étais leur premier album voilà et exactement et du coup voilà tu vois aller chez un psy avoir l'impression d'être du coup un peu folle et un peu inadéquate et tout et puis après être l'artiste de la famille qui part de la maison à 17 ans sortir avec des filles alors que c'est pas du tout quelque chose de normalisé dans le milieu de ma famille tu vois tout ça quoi et du coup j'ai un peu grandi en ayant l'impression d'être le mouton noir de la famille et voilà du coup forcément ça je pense que cette admiration que j'avais pour ces artistes c'était juste une espèce de sentiment d'appartenance tu vois à autre chose et de me dire ben c'est une autre famille quoi c'est la famille choisie d'ailleurs j'ai demandé à Camélia d'être ma marraine récemment pour de vrai ouais c'est trop mignon ouais ouais ma marraine de coeur parce que je me suis dit que c'était cool d'avoir des parrains et marraine de naissance mais que c'était encore plus cool de les choisir après quand t'es grand quoi elle a dit non si si elle a dit oui elle a dit oui et elle a dit qu'elle voulait que je sois sa marraine aussi parce que je lui ai dit que personne m'avait demandé d'être la marraine de quelqu'un et du coup on est mutuellement la marraine de l'autre pas mal non c'est très mignon et en même temps ça te fait peur ? mais non mais je me dis mais logiquement mais il y a ce truc de qui prend soin de l'autre enfin du coup les deux les deux à tour de rôle tu vois ouais 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 c'est vrai un tour de rôle c'est pas l'habitude des relations saines équilibrées ouais c'est ça du coup il n'y a pas d'embrouille en fait mais il n'y a pas quelqu'un qui a l'ascendant et qui va utiliser une certaine pression sur l'autre mais quoi ? bah non en fait c'est ça qui est trop bien et elle m'a dit ok vas-y on fait ça on se fait des dîners de marraine et ouais mais ouais tu peux choisir des gens en fait en vrai tu choisis des gens tu choisis des gens dans ton présent d'adulte que t'aimes et qui sont bienveillants avec toi et avec qui t'as envie d'être bienveillant et en vrai c'est surtout de l'amitié mais il y a ce truc de l'appellation marraine ça fait en sorte que je crois que tu mets enfin moi personnellement je mets plus d'énergie ou en tout cas je m'applique encore plus tu vois je me dis c'est précieux quoi tu veux choisir une marraine après cette bah ouais un peu qui m'aime assez pour dire oui du coup dernière question il faut que t'y ailles je parle beaucoup bah c'est très bien c'est le principe dans votre cast j'adore j'ai une infection urinaire pour ceux qui voulaient le savoir mais est-ce qu'on peut en parler parce que vraiment personne n'en parle alors que tout le monde en a c'est bah toutes les femmes surtout les hommes je sais pas mais ça fait mal ça fait mal ça fait très mal et les antibiotiques ça détruit la flore intestinale pour ceux qui veulent plus d'héritolique souvent voilà donc il faut prendre les antibiotiques et les probiotiques pour aller mieux du cranberry du démanose moi je suis au max appelez moi pour les cystites n'hésitez pas j'ai eu une cystite aux victoires de la musique ah ouais avec ma combinaison intégrale donc j'allais aux toilettes toutes les 15 minutes et j'étais à poil dans les toilettes du coup pour faire pipi sans ma combi yes détail détail qui tue c'est quoi le truc que t'aimerais le plus faire grandir évoluer chez toi dans les prochaines années ma tolérance et du coup en lien avec le militantisme je pense ouais tolérance capacité à s'excuser et du coup de me diriger toujours vers des voilà vers des vers des causes que je trouve nobles mais je pense que ça part de la tolérance quoi ça part de l'ouverture d'esprit et la tolérance c'est hyper bateau mais voilà est-ce que tu penses que la paix dans le monde ce serait pas mieux oui je suis Yannick Noah euh bah si ce serait super pourquoi tu réponds au premier degré bah je sais pas merci Claire pas de problème avec plaisir je reviens quand vous voulez pieds nus ou chaussés ah yes on se freint à miss j'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'écouter Pomme si ce n'est pas encore le cas je mets dans la description tous les liens vers ses albums ses dates de concert et ses réseaux sociaux merci beaucoup d'avoir écouté les gens qui doutent c'est très cool et si vous venez de découvrir le podcast et ben bonne nouvelle vous en avez plein d'autres à rattraper avec Cœur de Pirate avec Sophie Marie Laroui Kian Koujandi Eva Bester Flaubert et plein d'autres vous pouvez vous abonner d'ailleurs via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes yes et vous pouvez suivre et même soutenir ce projet en faisant des dons via Patreon également vous donnez genre 3 à 5 euros ce que vous voulez et depuis maintenant les abonnés Patreon reçoivent le nom des invités à l'avance et peuvent me filer des questions à leur poser donc voilà si vous voulez poser par exemple des questions à je ne sais pas au hasard une certaine Marina Rollman qui est peut-être invitée dans le podcast en octobre on ne sait pas et bien voilà n'hésitez pas à aller checker le Patreon et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook Twitter Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite bisous et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Oitieux ouais Laurie elle est trop mignonne trop mignonne quand j'étais petite je regardais tous ces clips à la télé je notais combien de danseurs elle avait parce que comme ça moi quand je serai chanteuse je ne prends pas le même nombre oh waouh j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié